Salut à tous c'est Sarane, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec... Sandra ! Oui ! Pour nos fameux vides greniers du dimanche ça fait très plaisir de vous retrouver. Malgré les vacances on continue les vides greniers, en même temps on sera un peu bête vu qu'on a beaucoup des vides greniers. On est dans la saison. T'as raison mais on est pas dans la saison du beau temps, par contre on a vraiment des temps un peu de chiottes. D'expérience, les vides greniers sous la pluie sont souvent plus chanceux pour moi que l'inverse. Il y a moins de monde, les exposants sont plus prêts à brader leur prix parce que du coup ils ont envie de vendre vite pour partir et puis parce qu'ils se disent qu'il y a personne. Désolé pas d'image, live cette semaine, c'est pas la première fois qu'on fait pas ça, ça nous est déjà arrivé. Oublie le portable pour ma part, voilà c'est plutôt ça. On sait que vous aimez bien les images live mais comme vous le savez, nos vides greniers à nous, et bah c'est pas basé sur les lives mais plus basé sur le compte rendu à la maison. Et que va-tu nous présenter en premier sans darinette ? On va commencer tout doucement avec un petit jeu de PS2 trouvé à 1€, un jeu que j'affectionne beaucoup pour ma part en tout cas, j'en ai fait pas mal et là c'est l'opus 2 de Devil May Cry de chez Capcom. Super bien, que je conseille fortement mais je pense que la plupart des gens connaissent. C'est un classique. T'as des grosses cinématiques avec tout un délire assez gothique, c'est plutôt cool effectivement. C'est ça, c'est très gothique ouais. Pizza mall quoi, c'est très suitable dans tous les sens mais c'est cool, c'est un défouloir monstrueux ce jeu, avec tes flingues là. Il est complet et en plus celui-ci est en deux CD. Très cool, pour le prix c'est bien. Et bien je vais enchaîner avec un petit jeu, à la suite d'un petit jeu que j'ai négocié à 2€ qui était annoncé à 3. C'est pour mon full set et c'est de la Gamecube, bah oui hein vous le savez. C'est un titre que je ne vois pas souvent, c'est EA Sports Tiger Woods PGA Tour 2004. Les jeux de golf ne sont pas si courants que ça à trouver. Deux CD aussi, c'était caché derrière mais il est complet. Et donc on peut personnaliser son golfeur et vous voyez on peut faire des dettes super marrantes comme on voit le gros là au milieu. Très content de rentrer ce petit Tiger Woods dans la collection Gamecube. Est-ce qu'on peut frapper sa femme ? Comme dans ce sport ? Oui. Non. On peut juste tromper sa femme comme dans l'un vrai vie. Moi je vais vous présenter du coup la plus grosse pièce de ce vide grenier. Saran a très bien négocié le prix. L'objet en question était annoncé à 20€, ça m'embêtait un peu sachant que c'est trouvable dans ces prix là sur internet si vraiment on le veut. Moi je suis très esprit vide grenier, il faut que le prix soit intéressant par rapport au prix d'internet. En tout cas oui, plus bas que internet, t'as raison parce que sinon on joue pas l'intérêt. C'est pas le coup de fusil, Sandra va vous dire le prix, vous allez le voir. On a mis un peu de sous quand même parce qu'on le voulait absolument. Saran a réussi le décembre de 5€ et donc on l'a eu à 15€ au lieu de 20. L'objet en question est magnifique. Oui. Parce que c'est le coffret collecteur de Kill Bill. Volume 1 et 2. De Quentin Tarantino, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais bon, je pense que tout le monde connaît Kill Bill quand même. J'espère que vous les abonnés vous avez vu Kill Bill au moins une fois dans votre vie. C'est des films qui m'ont marqué à leur sortie donc j'étais assez jeune en 2003. Faut le dire mais parce qu'il y avait du sang partout et moi je trouvais ça cool déjà à l'époque. C'est un très bel objet, c'est gros 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 et c'est en superbe état. Je vais l'ouvrir et tu vas commenter. Dans ce coffret qu'invons-nous, You Matter Man dans la voiture, nous avons la Death List 5. Donc pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez tout de suite que c'est la liste des gens qu'elle veut tuer. Des photos du film officiel. Qui sont vachement belles sur un beau papier photo si sa vue de nez. Ouais, il y a un katana en marque-page. Quand on aime ces deux films là, quand on voit un collecteur comme ça, putain on est content. Un petit livre, c'est un artbook qui reprend pareil des scènes de making of du film, des scènes cultes avec des belles photos. Et c'est un super beau bouquin. Donc comme on a dans les éditions collecteurs de jeux vidéo, un peu les artbooks. Hyper grand, hyper gros. On se rend peut-être pas compte, mais par rapport à mon bras, vous voyez, ça fait la taille de mon avant-bras. Forcément. Les DVD. Les DVD, parce que oui c'est du DVD, c'est pas du Blu-ray. Mais ça n'existe pas en Blu-ray, ces collecteurs-là. C'est coffret-là, non. Volume 1, volume 2, le film. Les bonus volume 1, les bonus volume 2. En plus c'est super joli. On a un côté un petit peu série B, BD, un peu chelou. Là ça fait très Rodriguez pour le coup. Oui, c'est vrai, ça fait Rodriguez. En dessous, le fourreau pour le mettre dedans. Et là vous avez le CD de la BO. La BO des deux films d'ailleurs. Extraordinaire. C'est une des meilleures BO qui l'ait faite. Ouais, c'est clair. Donc vous voyez, c'est un très très beau coffret. 15€, on a mis un peu le prix. En même temps, si vous êtes fans comme nous, vous comprenez que l'objet va faire très beau dans nos étagères. Surtout qu'il rejoint nos petits collecteurs qu'on avait acheté déjà en vide-grenier, donc celui de Matrix et les Games of New York qu'on avait chopé il y a pas si longtemps que ça. Un petit collecteur de Battlestar Galactica aussi. Oui, c'est ça. Que nous avions chopé la semaine dernière, que nous avions gardé de côté. Je sais pas si vous vous rappelez, on vous a parlé d'un stand sur lequel on a acheté un livre Star Wars. Une encyclopédie, il nous l'a fait finalement à 1€. On se fait excuser parce qu'on lui avait mis 8 CD de côté. Ales et Nono aussi 8 CD de côté. Finalement, le prix était passé de 1 à 2. Parce que le mari était revenu, il avait dit... Avec son Bob... Vous vous souvenez de cette histoire un peu chelou là ? On avait mis de côté parce que ça faisait un peu beaucoup pour le grenier. Mais ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est qu'on avait pris aussi un CD. Et donc ce CD, pareil, on l'a fait à 1 au lieu de 2 du coup. La single collection de Apex Twin, super cool. Donc dedans, vous avez plusieurs morceaux que je vais vous dire, je vais vous en dire quelques-uns. Pancake Lizard d'ailleurs, qui est vraiment cool. Donkey Rhubarb. Ventoline, pour citer, il y a plusieurs mêmes versions de Ventoline parce que c'est... c'est culte. Standard ne connaît pas trop Apex Twin. Non, écoutez à nous abonner. Ça ressemble à ça. C'est un peu le papa d'électro moderne. Il a influencé beaucoup beaucoup d'artistes dans l'électro. Pas comme l'ont fait Kraftwerk ou des trucs comme ça, qui sont les premiers à avoir fait l'électro. Puis c'est vraiment un mec contemporain, mais qui fait des trucs très 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 chelous. Et qui est très chelou dans son image aussi. Chris Killingham, dont on avait trouvé un DVD en vide grenier, a fait plusieurs clips pour Apex Twin. Dont celui-ci, Robert Johnny. Qui est clairement dégueulasse. Donc il a vraiment un univers un peu glauque. Et il fait une musique d'ailleurs plutôt glauque, mais avec une recherche des sons qui est extraordinaire. Et son dernier album était monstrueux. Si vous ne vous pressez pas, Apex Twin, un nom à retenir dans l'électro. Eh bien moi, je vais vous lancer... Quoi ? Instant carte ? Oh ! Et l'heure du... Mais pourquoi on n'a pas mis cette instant carte en coup de fusil, Saran ? C'est monstrueux ce qu'on a trouvé ! Oui bah... zut ! Parce qu'il faut le mettre au milieu. On se retrouve dans cette instant carte, et vous allez voir, on a vraiment trouvé des cartes de fou. Et surtout à un prix incroyable, 10 centimes la carte. Sur le même stand du coup, dans des portfolios. Là je vais vous montrer d'abord les cartes les plus classiques on va dire. On va commencer doucement pour pas vous brusquer. On commence avec une petite McDo. Donc c'est un rhino-corn. Ensuite nous avons une petite énergie reverse. Laval-touf, qui est très mignon parce qu'il a une bouche en cœur à moitié comme dans Rick and Morty. Noctunoire. L'énergie métal, donc pareil, c'est une reverse. Cochignon, qui est trop mignon, il voit rien. Le Barbicha, Mimitos, en reverse aussi. Et une Tirtuga qui est une espagnole, voilà. Bon, c'est une petite erreur de manipulation des cartes. Je continue avec cette fois-ci les holos, Mamochon. Le Nido King. Les Lexprint. Yanmenga. Galam. Les holographismes de noir et blanc. Encore un Mamochon, holo. Le Galli King, qui est super beau, ça c'est de la Team Magma. Trop trop beau, on voit la dresseuse du coup à côté. Très content du coup de rentrer une carte de la Team Magma parce qu'on a presque terminé cette extension. Parce qu'elle est assez courte. Ma Cogneur. Et enfin, type Flozion. Trop trop mignon. Pour vous faire un peu languir, un petit peu. J'allais vous montrer deux petits jetons qu'on a pris aussi sur le même stand, qui étaient aussi à 10 centimes. Un jeton de Palkia ou de Dialga, je ne sais pas trop. Et un jeton de la Team Magma, qui est juste magnifique. Et donc là, je vous présente le meilleur pour la fin. The Big Best Best Ever. On commence avec une dresseur ultra rare de la Team Flair. Nous avons ensuite un Florizarc trop trop mignon. Nous avons mis cet holo à la fin parce que c'est de l'extension Guardian Crystal. Donc c'est une extension qui commence à être très très vieille. Nous avons ensuite un petit Articot d'un X. C'est un légendaire pour ceux qui ne le savent pas. Un Pokémon légendaire très très beau. Une carte magnifique avec des effets de glace et tout. Vous voyez de la neige autour. Les anciennes X quoi. Les premières. C'est une promo mais elle est juste magnifique. On termine cette instant carte par une dresseur Full Art. Seigneur et Junior. De Primo Shock de XY. Vous savez sûrement que Saran affectionne particulièrement les dresseurs Full Art. Personnellement, je trouve les dresseurs Full Art vraiment très très belle. C'est le côté manga et le personnage en entier. C'est juste trop trop beau. Comme la Ondine Full Art qu'on avait eu dans l'ouverture. Vous avez vite allé chercher. Qui date un petit peu maintenant. Enfin, depuis quelques mois. 10 centimes. Ça me fait penser à l'ouverture de notre cher ami Culture de Geek. Qui a gagné notre colis des 500 abonnés. Voilà. Qui a ouvert du coup le booster qu'on lui avait mis dedans. Il est tombé sur une dresseur Full Art. On vous invite à aller voir du coup sa chaîne et à aller voir cette ouverture de colis. Sachant qu'il ouvre notre colis avec un katana. Enfin voilà. Je vous laisse voir ça. En même temps, venant d'un youtubeur qui fait des vidéos sur sa fourmilière. C'est tout pour cette instancarte. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite du vide grenier. Yo tout le monde c'est Squeezie. Impressionnant cette instancarte. C'est un peu le coup de fusil de ce vide grenier au final. C'est vrai qu'on a hésité à le mettre pour la fin. Pour le coup de fusil. Mais comme on aime bien mettre l'instancarte au milieu de la vidéo. Bon on l'a pas fait. Mais c'est vrai que la petite Full Art là. Vu le prix. Bon gars, bon gars, bon gars, bon gars. Un super jeu. Très content de l'avoir trouvé. Gros bisous à toi Nono. Parce que t'étais avec moi sur ce truc là. Et ce jeu te plaisait aussi. Tu me l'as laissé. C'est adorable de ta part. Ce jeu en fait, ça a été négocié avec le collector de Kill Bill. J'ai réussi à le descendre à 4 au lieu de 5. C'est un jeu de Wii. C'est un peu cher pour un jeu de Wii. Vous me direz. Mais c'est un titre qu'on ne voit jamais. Et qui me plaît beaucoup. C'est Another Code R. Les portes de la mémoire. Un point and click. Un jeu narratif. Comme d'ailleurs nous a offert dans le courrier d'abonnés que vous avez vu hier. Notre cher Black Brogan. Parce que moi je l'appelle comme ça. Des jeux comme ça justement narratif. Donc là plutôt érotique. Mais là, des jeux d'énigmes et narratif. Autour de souvenirs, de flashbacks. Un truc un petit peu poétique. Avec des secrets je pense. C'est ça. C'est des bleus blancs avec un livret blanc immaculé. Un truc assez épuré. Avec sur la couverture un joli lac. Comme ça. Avec un reflet dans l'eau. Ça va être génial. Plein d'énigmes. C'est un jeu qu'on ne voit jamais. Donc ça c'est les must-have de la Wii. C'est des jeux japonais les gars quoi. On n'en croise jamais dans le coin. Et bien à mon tour. Oui. Je vous présente des bandes dessinées Batman. La semaine dernière j'avais trouvé des DVD Batman. Et là je trouve des comics Batman. J'ai donc deux BD Batman. Et une que je vous présenterai à la fin. D'une autre licence. Pas Batman. Batman Year One. Qu'on avait déjà. Mais là du coup c'est la version anglaise en fait du comics. J'aime beaucoup les comics en version originale. Je ne suis pas puriste à dire que les comics sont mieux en VO. Mais c'est juste que c'est un plaisir de lire en anglais. Ça change. Ouais tout à fait. C'est un Batman. Bah je suis Batman. Mais c'est pareil. Frank Miller les gars. Le deuxième. Batman Lobo. Menace Fatale. Magnifique. Je ne connais pas cette série. Alors tu connais pas. Et moi je viens juste de lire le résumé derrière. La fin est proche pour Batman. Il se retrouve dans un vaisseau spatial. C'est une aventure intergalactique. Ouais. C'est Batman SF. Donc c'est Panini Comics qui fait ça. Le logo fait un peu vintage quand même. Scénario et dessin de Sam Kiss. Ça fait beaucoup penser à Wolverine lui. Mais c'est pas Wolverine pour le coup. Ce n'est pas Wolverine. Et bah c'est magnifique. Et je finis du coup avec un gros coucou coucou à Géjor. Qu'est ça Géjor ? Que c'est quoi ? Bah Géjor des cinéma post-it. Ah l'autre con ! C'est lui qui nous a fait un magnifique cinéma post-it sur Dunkerque. Ses dernières BD c'est Soleil qu'il édite. Fait par Konami. C'est sur un jeu que Géjor affectionne. Si vous avez vu la FAQ normalement là vous le savez tout de suite. Bah oui. Un fameux jeu d'espionnage. Ah la la. Splinter Cell. Et bah non. C'est Metal Gear Solid. Fait par Chris Oprisco et Ashley Wood. Des dessins mais c'est wow. 2005. C'est le genre de dessin mais j'adore. Je retrouve ça dans des Batman aussi. Oui c'est vrai. On a des Batman comme ça là. Un Joker. Là c'est de l'encre de chine. Sans crayonnage. C'est trop trop beau quoi. Et là la chance c'est qu'on a le tome 1. Donc voilà. Si c'est très beau mais que l'histoire est à chier en fait. Que c'est pas intéressant. On n'ira pas plus loin. Mais là ça nous permet peut-être d'aller plus loin. Et là on retrouve quand même justement le fameux robot avec la sulfateuse sur le dessus. Qui est très cher à l'univers Metal Gear. Et quand même le dessin justement à l'encre de chine là est magnifique quoi. C'est... Même l'arrière quoi. Franchement le design trop trop classe. Le prix de tout cela je ne vous l'ai pas dit du coup messieurs dames. Un peu compliqué à calculer. Parce qu'on a pris avec des mangas. On ne vous montrera pas aujourd'hui parce que ça faisait un peu beaucoup. Voilà c'est parti dans un carton. Un carton qui est spécialement fait pour mettre dedans des petits jeux, des petits trucs qu'on a envie de grenier mais qui font trop. On vous en a déjà parlé de ce carton. Et du coup dans ce carton et ben des fois on sort de trois trucs quand on en a pas assez dans un vide grenier. Voilà. Ce n'est pas de la triche dans le sens où c'est bien un truc qu'on a acheté en vide grenier. Donc on note le prix. Mais c'est pas un truc qu'on a acheté le jour même. Quand c'est le cas on vous le dit dans les vidéos d'ailleurs. Et là on vous le dit on a mis ces mangas dans la web web. Donc du coup on a calculé un peu le lot. Les mangas du coup c'était 10€ les 10 mangas. Comme on a négocié le lot on peut dire que c'est BD on les a eu à 1€ une idée. C'est très très rare d'avoir des comics à ce prix là. C'était un stand. Ce monsieur était très très gentil. On est resté très longtemps avec lui. On a vraiment passé peut-être bien une bonne demi-heure avec lui à discuter. Passionné. Il parlait de ces BD avec plaisir. Il avait des griffes de Wolverine à vendre aussi. C'est clair. Des répliques très réelles, trop classe. Il avait un bel univers en tout cas. Et puis il s'y connaissait vraiment quoi. Et du coup nous allons passer tous les deux à un coup de fusil. On va vous présenter deux jeux de déesses qu'on a payé plutôt cher entre guillemets. Mais ce sont des super titres. Un premier jeu de déesses. Annoncé à 6. Négocié à 4. Malheureusement pas complet. Il manque la notice. Ça ça m'énerve. Mais c'est comme ça. Mais j'étais obligé de le prendre. Et je le mets en coup de fusil. Pourquoi ? Parce que ça rentre dans mon futur full set. Dans ma collection qui me tient à coeur. C'est le Pokémon Ranger sillage de lumière. Super content de le rentrer dans la collection. Il se joue de 2 à 4 joueurs. Celui en plus en multi. C'est vraiment très cool. On a le petit Pichu qui fait de la guitare derrière. Mais trop mignon. Sur la couverture de devant on a les 3 chiens légendaires. C'est super la classe. On a Latos et Latias derrière. C'est vraiment cool. Et donc les Pokémon Ranger sont très très cool. J'ai beaucoup de mal à les trouver aussi à des bons prix. Il a 4 euros pour un Pokémon Ranger. C'est très bon. On peut le dire. Malheureusement voilà. Comme je vous l'ai dit il n'est pas complet. Le dernier jeu de ce coup de fusil. Celui-ci est complet. On l'a payé 1 euro plus cher. Donc faut que ce soit un bon titre à 5 euros. Pareil c'est du jeu de Nintendo DS. C'est un jeu qu'on ne trouve vraiment pas à ce prix là. Professeur Layton et la boîte de Pandore. Un jeu vraiment cool à faire d'énigle. Tout le monde connait. Et surtout Nono qui collectionne. Qui nous l'a laissé du coup parce qu'elle l'avait déjà. C'est même pas qu'elle l'a déjà. C'est que Nono on peut féliciter. Qu'elle fasse une vidéo dessus. Mais là le full set Professeur Layton ça y est enfin. Bravo Nono. Bravo Nono. Et c'est vraiment très cool les fans. Alors malheureusement comme on est des grosses brèves. Et qu'on note pas. On l'avait déjà dans la collection. En complet voilà. Donc le deal avec vous les amis. Si il y en a un qui est motivé dans les commentaires. Si vous en avez un autre de Professeur Layton qu'on n'a pas. Alors on a Professeur Layton et la boîte de Pandore. Et on a Professeur Layton et l'appel du spectre. Si jamais vous avez vous. Un Professeur Layton qu'on n'a pas. En complet bien sûr. Ce serait avec plaisir qu'on ferait un échange. Ce serait cool. On paiera une enveloppe bulle chacun. Oui voilà. Et puis tout classique pas cher quoi. Ca sert aussi à ça les vidéos. Comme vous êtes de plus en plus nombreux. Bah on va peut-être faire du troc avec vous. Ou contre un Pokémon hein. Pourquoi pas. Donc écrivez nous ça. Soit dans les commentaires. Soit sur la page Facebook. Dans les messages privés. Surtout pas sur les messages privés de Youtube. Parce que je ne les vois pas. Je n'ai pas de notifications. Et du coup. C'est fini pour ce vide grenier. Gros bisous à tout le monde. Merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas encore fait. Parce que voilà. On est vraiment de plus en plus nombreux. C'est très cool. Bientôt les 900. Bientôt. Laissez nous un commentaire. Ca fait toujours plaisir aussi. Pour les éventuels échanges. Ou pour nous dire ce que vous avez aimé. Et ce que vous vous avez trouvé. Parce que ça on aime bien. N'hésitez pas à nous taguer. D'ailleurs sur Twitter ou Facebook. Avec vos trouvailles en photo. C'est vraiment chouette quand vous faites ça. Laissez un pouce bleu. Pour le référencement. Pour gagner de l'argent. Salut ! Salut ! Salut !